On est venu présenter des outils de travail Intercept, donc le petit trail du sol et également le MultiClean, une brosse de désherbage et d'épamperage mécanique polyvalente qui coupe l'herbe et qui épampe en simultané. Et ensuite on a des lames Intercept hydrauliques et des disques moteurs avec des étoiles bineuses pour entretenir le dessous du cavallon. Une alternative au désherbage chimique, le glyphosate bien entendu, pour pouvoir éviter de le passer. Ça va dépendre un petit peu de la météo et des années qu'on a. Forcément une année pluviaise, on va devoir passer plus souvent la machine puisqu'elle va repousser plus rapidement. Donc il n'y a pas une année qui se suit et qui se ressemble, mais c'est une bonne alternative au glyphosate puisqu'on est sur un désherbage mécanique. Donc pour tout ce qui est, notamment les héticulteurs qui voudraient passer en bio, mais pas nécessairement, puisqu'aujourd'hui on a quand même une grosse pression sur le glyphosate. Même s'il a été reconduit jusqu'en 2033, les doses ont été réduites. Donc même avec un passage aujourd'hui, uniquement un passage de glyphosate sur la saison, ce sera à court endroit les héticulteurs aujourd'hui. C'est difficile de tenir les vignes propres sur une saison entière. Donc on va tendre de plus en plus vers ces outils-là pour compléter le glyphosate pour ceux qui ne seraient pas en bio, pour garder les vignes propres sur la saison. Donc là, ça c'est la première machine. Là on est sur des intercepts hydrauliques, dans les Radius SL+, qui est une version polyvalente, où vous avez la possibilité d'avoir la lame avec la herse rotative, comme vous avez ici. Vous pouvez faire de la lame seule, en démontant la herse rotative avec le support que vous avez ici. Vous avez la possibilité de mettre également des tourneuses intercept hydrauliques sur ce module intercept. Après on a une version plus simple, le Radius SL, qu'on fabrique depuis très longtemps chez Clemens. C'est une version juste avec la lame, où vous n'avez pas la possibilité de la faire évoluer, de rajouter les outils à nuée. Il y a différentes possibilités. Le châssis, ça c'est le châssis qu'on vend le plus, c'est le SV2, donc il est fait pour des vignes de 2 à 3 mètres. Après on a un châssis plus étroit pour en dessous, donc à écartement hydraulique en simultané, sur un double effet. Pour entraîner les intercepts hydrauliques, il nous faut un simple effet avec un retour libre. Donc pour juste une paire de lames, il va nous falloir entre 15 et 18 litres minutes d'huile. Pour la lame avec l'hers rotatif comme on a ici en présentation, il va falloir à peu près 30 à 35 litres minutes pour entraîner l'ensemble. On a ensuite des roues d'appui manivelle pour régler la profondeur de travail. Donc elles existent en hydraulique en option, il y a beaucoup de possibilités, c'est un petit peu un mécano, vous la jancez comme vous voulez. Donc on peut avoir des roues hydrauliques, on peut avoir également des corrections de dévers indépendantes, vu que c'est une interface qui est entre le châssis et l'intercept. Il y a également des corrections de hauteur indépendantes qui existent, que l'on peut mettre aussi entre le châssis et l'intercept. Donc on peut faire aussi bien des montages à l'arrière que frontaux, voire entre roues, à étudier en fonction des modèles de tracteur et de la place que l'on a. On a la possibilité d'avoir un double attelage pour pouvoir le mettre justement au frontal. Ici vous avez cette platine, qui est faite pour recevoir tôt ou tard un double attelage, un deuxième attelage 3 points, de manière à pouvoir justement par exemple les kumas, pour ceux qui voudraient l'avoir devant et d'autres derrière, qui n'ont pas forcément de relevage avant. Ça permet de pouvoir atteler l'outil un coup à l'avant et un coup à l'arrière, sans avoir besoin de changer de sens les outils, puisque vous avez toujours l'attelage d'origine qui est soudé au châssis, ici pour l'atteler à l'arrière. Vous avez pas mal d'accessoires qui peuvent se mettre sur la lame, je vous les montrerai tout à l'heure. Il y a des petites ailettes qui peuvent se mettre ici sur les trous sur la lame. Donc ça, ça permet quand on ne fait que de la lame, de souffler la terre, d'éviter que ça coupe et que ça repose, pour ne pas avoir de reprise trop facilement derrière. Sur les adventistes, vous avez la possibilité de mettre un cursep aussi en bout de lame, je vous le montrerai tout à l'heure, et également un petit versoir en bout de lame, pour faire un léger débutage, pour sortir la terre de dessous le cavaillon. Donc devant la lame, il y a toujours un outil ouvreur. Le plus courant que l'on met dans la plupart des cas, c'est celui-ci, c'est le disque crénelet, parce qu'il délimite bien la bande enherbée, il tranche bien, donc il aide déjà la machine à rentrer, il stabilise la machine, et surtout il délimite bien la bande enherbée, il n'envoie pas de terre dans le passage de roue. Après on peut mettre une dent, mais par exemple une dent, elle envoie un petit peu de mode, donc ça peut après gêner quand vous passez la tondeuse, ou que vous passez traité, et que vous roulez dessus, ça permet le disque d'éviter d'avoir de la terre dans le passage de roue du tracteur pour les travaux suivants. Vous avez ici un bloc distributeur qui fait fonctionner les intercepts, donc en fait on envoie une pression par le tracteur qui va alimenter les deux intercepts droite et gauche. Vous avez deux électrovannes avec un boîtier et deux interrupteurs avec une coupure électrique en cabine pour escamoter chaque lame indépendamment. Et vous avez ici le deuxième bloc qui vient faire fonctionner les airs rotatives, donc si on veut sortir les airs rotatives, il faut juste débrancher les push-pulles ici, mettre des petits ponts, des flexibles, pour repartir faire uniquement de la lame. Après ce châssis, le porte-outils SB2, c'est un porte-outils polyvalent, vous pouvez mettre toute la gamme dessus, et d'ailleurs c'est les trois mêmes qu'on a en fait aujourd'hui, en démonstration, et vous pouvez mettre aussi bien les disques moteurs et les étoiles qu'on va voir après, ou les multicline, ou les disques chausseurs, toute la gamme d'outils de travail sous le cavailon.